Bonsoir Madame Boutin, merci de votre présence. J'aurais aimé savoir quel est votre sentiment suite à cette soirée. Écoutez, je pense que la rencontre et la discussion sont toujours intéressantes. On est toujours un peu frustrés parce que c'est un peu court, et qu'on a tellement de sujets à évoquer quand on parle de la prison par exemple, que moi je suis un petit peu frustrée parce que j'aurais voulu parler de beaucoup d'autres choses. Mais c'est important, c'est des petits spots qui éclairent la conscience de l'auditoire et qui peut peut-être permettre d'aller plus loin, d'avoir envie d'aller plus loin. J'aurais aimé justement, en parlant de la question des prisons, savoir quel est votre bilan de la situation carcérale en France et quelles mesures concrètes vous proposeriez pour remédier à cette situation ? Je crois que la première question qu'il faut se poser en ce qui concerne la prison, c'est d'abord quel est le sens de la peine. Pourquoi on met les gens en prison et quel est l'objectif que l'on veut poursuivre ? Il y a 80 000 personnes qui sortent de prison chaque année, et donc je pense qu'un des premiers objectifs, sans compter ceux qui seront incarcérés pendant 20 ans, 25 ans parce qu'ils ont fait des crimes absolument épouvantables, il y a beaucoup de gens qui sortent au but de 6 mois, 18 mois. Donc le premier objectif de la prison c'est la réinsertion pour moi, c'est de préparer la réinsertion. Alors il faut tout d'abord avoir... Non, la condition de la prison aujourd'hui n'est pas parfaite, mais le sera-t-elle un jour. On construit des prisons, très bien, si c'est pour améliorer les conditions d'hébergement et d'enfermement. Cela dit, je souhaiterais pour ma part que les prisons soient à taille humaine. Je ne voudrais pas qu'on construite des prisons plus grandes que de 400 places maximum. Je pense qu'il faudrait construire 60 000 places de prison en plus aujourd'hui parce qu'il y en a tellement qui sont indignes qu'il faut les remplacer. Et je propose de limiter le nombre d'enfermements par la création d'un numerus causus. C'est-à-dire, un pays, la France, s'impose un nombre d'enfermements maximum. Vous savez, donc en France, on est 64 millions. Je pense que 60 000 places devraient suffire. Il y a des tas de personnes qui sont en prison qui n'ont rien à y faire. Les malades psychiatriques en général. Par exemple, les étrangers sans papier qui n'ont rien à faire dans la prison et qui libèreraient naturellement la surpopulation qui existe actuellement. Il y a aussi, en ce qui concerne la réinsertion, la nécessité d'individualiser les peines. Je pense aussi qu'il faudrait que les choses soient beaucoup plus claires. Je ne suis pas pour la diminution systématique des peines. Parce qu'aujourd'hui, on sait que quand on est condamné à 10 ans, compte tenu des remises de peines, on en fera que 5. Eh bien qu'on soit clair, voilà, si on est condamné à 10 ans, c'est pour 10 ans. Sauf situation tout à fait exceptionnelle. Voilà les mesures. Mais vous pouvez les trouver sur mon site Boutin 2012. Merci madame.